Aokiji, beaucoup nous le vendent comme étant un marine du niveau empereur, donc du niveau de Kaido. Empereur, c'est Kaido, c'est un niveau. Le problème, c'est que Aokiji a soi-disant rejoint les rangs de Barbe Noire. Donc je pose la question, est-ce que ça pose un problème, oui ou non, que dans un équipage Yonko, il y ait deux Yonko ? Est-ce que c'est possible ou pas ? Est-ce que pour vous c'est possible ou pas ? Je vais juste revenir sur le premier problème, c'est pas qu'il ait rejoint l'équipage d'un Yonko ou quoi. C'est le premier problème, est-ce qu'on l'a déjà vu, faire un vrai 1v1 contre un Yonko ? Non, jamais, mais non. En fait, il a tenté contre un Barbe Blanche trahi, mais Barbe Blanche, il ne lui donne même pas l'heure. Ce n'est pas ça le problème, c'est qu'il a tenté à plusieurs contre un Barbe Blanche. Oui, bien sûr. Mais un 1v1, non. Donc pourquoi les gens se disent « ouais, machin ». Mais c'est pour ça qu'Akaenu, il a demandé à ce coordonneux de trahir, parce que tu ne peux pas. Va demander à un amiral de gérer un Yonko en pleine forme, mais c'est pour ça qu'Aeshanx, il leur a fait peur, il faut dire la vérité. C'est simplement de revenir juste à Marineford et même pas à l'arc Marineford, avant l'arc Marineford. Comment est-ce que tu peux rendre intéressant un arc ? Parce qu'initialement, je sais ce propos, je l'ai traité depuis longtemps aussi sur Twitter, à l'époque où j'étais 3-4 ans, où j'étais à fond sur Twitter One Piece. C'était « ouais, mais non, un amiral est égal à Yonko ». Mais t'imagines la dinguerie ? Ça veut dire que l'arc Marineford n'a aucun sens. Est-ce que c'est stressant ? Est-ce que c'est flippant de se dire qu'un empereur va affronter minimum 4 empereurs en face ? Je suis totalement d'accord, mais il faut même, on va en voir sur 5. C'est des êtres humains. Pour être un membre de la Marine, il faut être un être humain fort, tu t'entraînes. On l'a vu, c'était intéressant par exemple, c'est pas forcément canon, mais c'était intéressant, le film Z qui reste à mes yeux le meilleur film To One Piece confondu. C'est incroyable. On apprend que les amiraux ont été formés, et ainsi de suite, alors qu'un empereur, un amiral, c'est pas une anomalie, c'est pas vrai. Un empereur, il n'a même pas besoin d'utiliser son fruit du démon pour élever les institutions. Et il n'a pas besoin de ça. Les amiraux, il faut rappeler qu'ils ont les institutions pour pouvoir s'entraîner. Mais oui. Un empereur, ça lui vient soit naturellement, soit cause de la vie. Mais les amiraux, ils ont tout le système qui leur permet, et l'information aussi, qui leur permet d'éveiller les fruits, le haki, etc. Ils ont déjà toutes ces bases de données. Mais de toute façon, on voit bien qu'au niveau des amiraux, on a toujours eu un niveau équivalent. Donc, pour remplacer les anciens amiraux, pour remplacer Akaino, qui était parti en amiral en chef, et pour remplacer Okiji, ils ont dû trouver des remplaçants. Et on avait quoi ? Des vice-amiraux ? Ils n'avaient pas le niveau. Toki Kake, pas le niveau. Djon, pas le niveau. Ils sont partis chercher... Leur meilleure option, c'est d'aller chercher deux mecs inconnus au bataillon. Ils sont partis chercher Fujitora. Ils sont partis chercher un aveugle dans une campagne. Vous vous imaginez à quel point c'est impossible que ce mec-là, il n'y voit Yonko ? Même à un moment, tu as Sabo devant Fujitora et plein de marines. Mais si le mec, c'est Kaido, mais détruit Sabo rapidement. Qu'est-ce que tu fais ? Ça n'a aucun sens. Tu ne peux pas me dire. Ce n'est pas vrai. Il n'y a aucune logique derrière. Et le pire, c'est qu'il n'y a pas d'argument. C'est ça, le pire. Il n'y a pas d'argument. Il ne contrôlerait pas des territoires. Il ne contrôlerait même pas le... Mais en deux secondes, ils vont les terminer. C'est surtout que contre Fujitora, même Zoro, il l'a tenu. Mais bien sûr. Ça n'a aucun sens. Tu ne peux pas comparer à un normal. Je vais revenir sur un truc. Vas-y, Sonny, d'abord. Vas-y, Sonny. Si la marine... On part sur leurs principes. Allons-y. La marine équivaut les quatre empereurs réunis. Sachant que les empereurs ne peuvent même pas se réunir. Et c'est des pirates qui se font des putes entre eux n'importe quand. Il va les attaquer. Parce que le One Piece, tu sais, il est où ? Il est dans le nouveau monde. Il va récupérer le nouveau monde. Mais tu ne peux pas le récupérer, en fait. Parce que ce n'est pas possible. C'est un empereur. Juste pour barbe blanche. Mais t'imagines ce qu'il a fallu pour barbe blanche. Vas-y, dis-moi, Niel. Mais c'est même pas que barbe blanche. C'est une barbe blanche qui est en face terminal d'un cancer. Pour revenir sur cette partie-là. On va dire, ok, les amiraux égales les yonkos. Ok. Tu prends les trois amiraux. Ils étaient là, d'accord ? Avec tous les hauts gradés de la marine. Donc là, c'est vraiment toute la marine qui est concernée par mes propos. Tu as pour objectif d'empêcher un rookie d'aller délivrer son frère. Ouais. Donc un rookie, juste un rookie. Ouais, ouais, ouais. Et le gars, il y arrive. Après, ça, ça reste aussi. Et ça, c'est important de le signaler. Parce que, voilà, on est tous d'accord sur le niveau des amiraux. Je pense qu'il n'y a pas de débat. Mais ça reste une fiction. Et dans une fiction, c'est le narrateur qui choisit. Et tu peux, n'importe qui peut réussir avec des concours de circonstances, des éléments que le narrateur va mettre dans son histoire. Ouais, il faut juste que ce ne soit pas incohérent en termes de rapport de force. C'est ça. Parce qu'Oda est très, très cohérent. Rio, c'est ce que je te disais juste avant le live. Ouais, exactement. Pour moi, c'est une situation possible. Mais là, on est quand même sur Oda. Oda, ce n'est pas Stan Lee. Mais je suis totalement d'accord avec toi. Oda, ce n'est pas Stan Lee. À chaque fois, il y en a qui utilisent l'extrait de Stan Lee qui dit, moi, si je veux qu'un mec hyper faible, un mec hyper fort, je le ferai. Mais Oda, jamais il ne va faire que Nami va battre Kaido. Ça n'existe pas dans One Piece. Tu as une logique, ça n'existe pas. Ce n'est pas possible, en fait. Donc, vas-y, je t'ai coupé. Je continue. Non, non, mais c'est exactement ça. En fait, ce que tu as dit, ça finissait ce que j'étais en train de dire. C'est exactement ça. C'est l'extrait de Stan Lee qui est utilisé. Ah oui ? Et je trouve que juste, je suis d'accord que c'est une fiction, etc. Mais c'est deux auteurs extrêmement différents qui ont deux méthodologies totalement différentes. Celle de chez Marvel. Oui, mais il l'a dit, toi, ça. Pour moi, la différence, c'est que, par exemple, on parlait de Nami. Si tu mets Nami dans une cage face à Kaido, tu peux mettre tous les concours de circonstances. Ça va finir en N-Tai dangereux. Là, on est tous d'accord. Par contre, du coup, si tu la mets dans un autre monde, dans One Piece, tu peux réussir l'impossible, mais pour ça, il te faut des concours de circonstances. Et t'en faut beaucoup. Plus le mec est puissant, plus il t'en faut. Tu peux pas dire en un contre un, crier comme dans Dragon Ball et te dire, ça vient, même en créant très fort. On a une logique scénaristique très différente de celle de Stan Lee pour la simple et bonne raison. Oui, vas-y, dis-moi, je continue. Juste fini. Pour la simple et bonne raison que celle de Stan Lee, c'était donc sur les comics Marvel qui n'ont pas de fin. Oda, dès le premier chapitre, il savait comment elle allait finir One Piece. Je suis totalement d'accord avec toi. Dis-toi, j'ai analysé le sujet pour une vidéo, j'avais vu. Mais moi, je disais, écoutez, les mangakas au Japon et les auteurs de comics aux Etats-Unis, c'est pas du tout pareil. Un auteur de comics, je vais pas parler, je vais pas tous les mettre dans le même groupe, mais Stan Lee le dit bien. Si un mec hyper faible doit battre un mec hyper fort, ils en ont rien à foutre. Ils s'en tapent. Alors qu'un mangaka, c'est rare, ça peut arriver. Mais c'est rare. Tu regardes à One Piece, tu verras jamais un mec hyper fort se faire démonter par un mec hyper fort. Ça peut arriver. Même dans la mentalité. Mais bien sûr, la mentalité est différente. Les mangakas, j'ai l'impression, on peut avoir des problèmes dans certains mangas, mais généralement, je prends l'exemple de Oda, ils sont vraiment dans une cohérence de rapport de force. Ils veulent pas de gros problèmes, ils veulent pas qu'ils soient incohérents parce qu'ils savent très bien, sinon tu sors trop du truc, en fait. Mais c'est simplement parce que l'histoire est écrite alors que celle de chez Marvel n'est pas terminée. Ouais, la différence aussi, c'est que dans Marvel, et ça c'est important de le signaler, ou si on parle exactement des comics, il peut y avoir plusieurs auteurs différents sur une même histoire, sur un même personnage. Et en plus, ils ont mis en place quelque chose que tu peux pas mettre en place dans One Piece. Le multivers. Ils ont créé le multivers. Et le multivers, ça veut dire que tu peux avoir... Tu peux pas dans One Piece... Ce qui fait que One Piece est fort, c'est l'univers qu'il a mis en place. Les codes de cet univers. Oui, 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 c'est vrai, c'est vrai. Là, on ressemble à 3 Geek Shomer, alors que c'est pas le cas. On parle d'une fiction, tu vois. On parle d'une fiction, parce qu'en fait, on peut parler de cette fiction parce qu'elle a des codes politiques. Voilà, exactement. Elle a des codes institutionnels. Elle est régie par des règles, en fait. Bonsoir les liens, ça va ? C'est pour ça que, comme tu dis très bien, on sait très bien que Nami, elle peut pas vaincre Kaido. C'est pas possible. Exactement. On peut en parler longtemps et tout, justement, parce qu'il y a une cohérence du début à la fin. Vu que c'est hyper cohérent, franchement, une oeuvre... Moi, je pourrais pas débattre sérieusement d'une oeuvre incohérente. Je pourrais pas. D'ailleurs, même Oda le dit dans le Ghibli Magazine. Il avait dit les fans de manga sont devenus, avec le temps, hyper pointueux sur la cohérence de l'oeuvre. Il a dit que maintenant, pour un mangaka, s'il a le malheur de rendre un chapitre incohérent, même un petit truc, le mec se fait harceler, premier degré. Donc, ils ont même cette pression-là supplémentaire. Déjà qu'un mangaka, de base, il veut pas que son oeuvre soit incohérente. Déjà, t'as cette mentalité-là. Et en plus, t'as le fait qu'au Japon, ils sont un peu pointueux sur les incohérences et tout. Donc, c'est une mentalité différente. Ils bossent différemment. Mais déjà, même, Dieu merci, Dieu merci tous les jours que Twitter existait pas pendant Marineford. Ah, mais elle a l'estombé. Parce que là, m'a fait les malins. Mais Marineford, Marineford, moi, j'ai 32 ans. J'étais au lycée, j'avais pas encore le bac quand il y avait Marineford. Et on regardait les chapitres, tu vois. Et on n'en parlait qu'à la récréation. Ah, mais ça perdrait les plombes. Putain, t'as vu la dinguerie ? Et des fois, et je vais l'avouer, c'est vrai, des fois, Marineford, j'ai dit, mais putain, je comprends. J'avais besoin de parler avec deux potes pour dire, est-ce que t'as compris cette scène ? J'ai critiqué moi-même Marineford à l'époque. Parce qu'il y a des scènes qui étaient compliquées à lire, tu vois. Ouais, ouais. Enfin, Marineford n'est pas parfait non plus. Il y en a, ils ont réussi, en fait, ils ont lu soit le truc direct, soit ils l'ont regardé en anime. Et ils nous sortent, Marineford, ça nique Onigashima, ça nique tous les animaux. Ah, mais à qui le dis-tu, mon ami ? Mais oui. C'est un truc tout simple. Un truc tout simple. Pour moi, dans cet ensemble d'arc, mon préféré, c'est Impel Down. Je ne comprends pas, je n'ai jamais compris la hype incroyable autour de Marineford. J'aime bien cet arc, mais je ne comprends pas la sur-hype, en fait. Parce qu'elle est... Après, Impel Down, c'est vraiment un arc spécial. Vraiment, l'arc, moi, je le trouve incroyable, Impel Down. Rien que le fait de se dire qu'on aura dans One Piece, que tu auras le protagoniste qui rentre dans une prison pour libérer son frère. Et le pire, c'est qu'il n'y arrive pas. C'est ça, le pire. Il n'y arrive pas, il t'a une suite dans ce genre. Et surtout, Impel Down, moi, ce que j'ai kiffé, c'est l'effet Avengers, avec les méchants à la fin. Dans quoi ? Propodile et tout. Mais Impel Down, à lire, c'était incroyable. On était à l'époque, il y avait Captain Naruto, tout ça, mais à lire, c'était incroyable. Mais oui, bien sûr. Je vais te dire la vérité. J'étais au lycée Jean Massé à Vitry-sur-Seine, il y a que des Golgoth. Et ces Golgoth-là, on était comme des salopes à la récré. Oh, t'as vu ? Oh, des salopes. Tu vois, des groupies. C'est l'effet que ça te fait, One Piece, tu vois. T'es là, barbe, muscle, frère, tu cries, c'est tout. Il n'y a pas de... Et c'était la magie du bail, tu vois. C'était vraiment... Ouais, mais ouais. Cette magie de... C'était incroyable. À vivre, c'était incroyable. Après, l'enchaînement, dans tous les cas, il est incroyable. Tu passes de... T'as l'île des femmes, après t'enchaînes, Impel Down et Marineford. C'est immense dinguerie. En fait, surtout, moi, pour moi, ce qui est vraiment... Ce qui participe au fait de... Pour moi, tout le monde a péter les plans Marineford. Pourquoi ? Parce qu'on est passé de Moria en boss d'arc à Luffy qui doit libérer son frère à Marineford où il y a Akainu, Kizaru, sa barbe blanche qui est avec lui. C'est une immense dinguerie, en fait. Il y a tellement de monde. Sengoku, Garb, on nous dit Garb, c'est le héros de la marine. Sengoku, c'est l'amiral en chef. C'est un Bouddha. Mais tout le monde a pété les plombs à l'époque. C'est normal. Je suis totalement d'accord. Je suis totalement d'accord, mais c'est un arc de présentation du personnage. On peut le voir comme ça. On peut le voir comme ça. Ouais, on peut le voir comme ça. Moi, c'est ça que je... C'est pour ça que je ne comprends pas la sur Hype, en fait. J'aime bien cet arc, je le redis. Après, c'est ta façon de voir la présentation. Pour moi, c'était important parce que cet arc-là, il fait surtout... En fait, tu comprends maintenant. Cet arc-là, pour moi, ça a été une claque. Avec mes frérots, à l'époque, on était complètement dingues et on s'est répété ça plusieurs fois. Ça m'a tellement marqué maintenant. Rappelez-vous, juste avant, les Mugiwaras ont une défaite totale. Le narrateur le dit. Ils sont face à un amiral. On est choqué. Et là, moi, je vois quoi ? Je vois un commandant de barbe blanche donner un coup de pied et quand tu as vu la case, il le met à terre et il dit, ouais, t'as eu mal. Il dit, ouais, tu dis, mais attends, là, attends, je me suis arrêté. Je me suis dit, c'est ça l'éterre de niveau entre Luffy et un commandant. Je me suis dit, c'est pas un barbe blanche, c'est un commandant. Je me suis dit, mais c'est quoi ce... Et c'est là que tu te dis, et moi, c'était ça, en fait. Tu vois, l'impression qui était magnifique, c'est qu'on avait le sentiment que Luffy, c'était une fourmonde Oui, tout à fait. Mais rien que Kizaru, les avait humiliés. Mais oui, alors que là, t'imagines, il y a tellement de monde et c'est tellement des gens qui ont des fruits de fou, ils ont des capacités de fou ou des réputations de fou. Rien que, tu dis à l'Hero de la Marine, t'as l'homme le plus fort du monde, t'as le meilleur épais, c'est tout le monde qui court partout. Le mec, au début, on le voit comme un mec invincible, là, tu le vois, il court partout. Tu te dis, c'est un arc de taré. En fait, tu te dis, c'est quoi cet arc ? C'est quoi ce truc de fou ? Moi, je te parle juste en termes d'écriture. Ça te permet d'introniser les empereurs, ça te permet d'introniser leur place dans l'univers. C'est un arc de présentation. Après, Barbe Blanche, devait, quoi qu'il arrive, perdre la vie. Après, Barbe Blanche, en tous les cas, il était foutu. Tu vois, le mec qui fait une crise de cœur, il s'est trahir et tout. Ça, c'est super important parce que pour moi, dans la narration, il devait partir. T'as tout à fait raison. Oui, totalement. Et on peut faire du coup un lien fort avec Onigashima. C'est une question que je me pose depuis le début de l'arc d'Onigashima. C'était, OK, comment est-ce que tu... Dans tous les antagonistes, précédemment, c'était soit, le dernier, c'était Katakuri, le plus important, où il était à terre, mais il était dans son terrain, en fait. Il était chez lui. Donc, il a été guéri chez lui. Ensuite, il y a eu Doflamingo, ça a été la marine. Ils ont tous été retirés du pays où ils étaient. Et du coup, Kaido, c'est ma question et c'est ce que je me pose encore, je ne vais pas te mentir. C'est, Kaido, comment tu vires Kaido de ce monstre ? Tu ne l'enchaînes pas, ce n'est pas la marine qui vient de récupérer. Justement, depuis le début, c'est ça qui est compliqué. Mais oui, depuis le début, tu viens de dire qu'il a été introduit comme étant un mec qui se libère dans tous les cas. Donc, comment veux-tu ? Tu ne peux pas le ramener en prison, il va se libérer. Tu ne peux pas le transporter. Écoutez, juste un truc, c'est que là, sur cet arc, Luffy a obtenu quelque chose d'incroyable, c'est qu'il a une prison à lui, eu don, justement. Ouais, je ne vois pas finir à vous donner. Je ne vois pas, non, je te dis la vérité, pareil, si tu ne l'affaiblis pas, que tu ne fais pas des trucs, etc., avant de le menotter, je suis d'accord avec vous deux. Mais en termes de second, etc., peut-être que le temps te donnera raison. Peut-être que tu nous dis qu'en gros, pour toi, tu penses qu'il y a de grandes chances. Tu n'es pas sûr parce qu'il y a une différence entre je suis sûr et pour moi, il y a de grandes chances. Pour toi, il y a de grandes chances pour qu'il finisse à eu don, c'est ça ? Non, pas lui, mais c'est second. Ah, ok. Comment il s'appelle les dinosaures ? Topiropo, Queen et King, moi, je trouve que c'est une opportunité de malade d'avoir eu don, justement, pour le fait pour soutirer des informations. Je ne vois pas King à ou don, tu vois. C'est compliqué. La phase, elle est compliquée parce que même, parlons en termes de narration, d'écriture. Actuellement, l'équilibre des forces a été complètement bouleversé, on le sait. Avec le SIG, ouais, ouais. Ouais, Luffy, il atteint un niveau empereur. Comment est-ce que dans cet univers-là, dans l'univers post-apocalypse qui nous attend après Wano ? Comment est-ce que tu mets en place, comment, où est la place de Kaido ? Eh bien, justement, c'est une dinguerie. La place de Kaido, je ne sais pas, mais la place de son équipage, grâce au flashback qu'on a eu où on dit, ouais, Joy Boy, ce sera celui qui arrivera à me vaincre, je pense que King va prendre l'équipage et va dire, les gars, c'est la loi du plus fort chez nous et le plus fort actuellement, c'est celui qui a battu notre capitaine. Le problème là, justement, on est vraiment au cœur du truc, c'est qu'encore, en fait, déjà, on ne voit pas, les morts, c'est très rare dans l'œuvre. Barre blanche, il faut dire la vérité, il devait mourir quoi qu'il arrive. Ace, osons le dire, il devait mourir quoi qu'il arrive. Donc là, le problème, c'est que pour Kaido, on peut dire, OK, Kaido, il a été présenté comme un mec qui se libère à chaque fois. OK. Le problème, c'est que, justement, pour son équipage, enfin, Sasaki, il n'est pas obligé de mourir, Sasaki, justement, King, Queen. Après, ils ont été gravement handicapés. Tu as King qui perd une aile, elle ne va pas repousser, à mon avis. Tu as Queen qui a perdu un bras, là, pour le coup, c'est un bras mécanique. Mais, en vrai, de vrai, j'ai pensé il n'y a pas longtemps, mais quand tu regardes, c'est tellement violent, ils ont été tellement malmenés. Tu as une aile coupée, un bras explosé, tu as l'autre, un gros trou dans le ventre, le frérot Sasaki, tu as l'autre, elle a broyé tous ses os, Black Maria. Je te dis, bon, les frérots, ils sont vraiment hors d'état de nuire, donc où est-ce qu'ils vont finir ? Et ça, c'est vraiment une question qui est très compliquée. Soit ils meurent tous, soit que Kaido meurent, soit Kaido ne meurent pas. La question est compliquée. Où est-ce que l'auteur va nous amener ? C'est exactement ça. Je ne sais pas. Moi, déjà, le fait de les avoir foutus dans la lave, je pense que c'est pour marquer des blessures définitives. Ouais, ouais, ouais. Au moins ça, pour les affaiblir de façon définitive. Moi, franchement, je ne vois pas Big Mom mourir, tu vois, par exemple. Ouais, c'est compliqué. En fait, Big Mom, c'est la seule où Oda, dans l'écriture, et je parle vraiment en termes d'écriture actuellement visible pour nous, en termes de narration visible, c'est la seule qui possède une sortie de secours parce que son équipage qui est venu avec elle, à part l'autre avec la grosse langue là, Slurp là, à part tous les autres, ils sont en vie. Tous les autres. Attends, non, je le respecte, c'est pas ce personnage, frère. je l'appellerais Slurp. Eux, ils vont très bien, tu vois. Eux, ils sont en vie, ils ont un bateau, donc Big Mom a de quoi s'enfuir de cette île, de ce traquenard. Ouais. Et Oda, il l'a laissé, c'est pas pour rien qu'il a laissé ça. Ouais, mais le problème, c'est que... parce qu'on a la narration, elle a une porte de sortie. Ouais, mais je suis d'accord, le problème, c'est que comment on fait ? Bah oui, mais le problème, c'est que Kaido, tu me dis, ok, Kaido, mais le problème, c'est que Big Mom, elle est tombée, donc son statut, logiquement, il tombe avec... Ah bah vas-y, c'est ce que tu voulais dire, vas-y, continue alors. Je suis d'accord sur le statut, mais moi, je te parlais juste de la survie. Le fait que Big Mom soit dans le même bail que Kaido dans la lave, fait que les deux vont survivre. C'est impossible qu'il tue deux Yonko comme ça. Ah, c'est compliqué, et moi je me dis, pour moi, c'est rien que Kaido doit mourir. Ouais, mais le problème, mais pour Big Mom, c'est que si elle ne meurt pas, comment est-ce qu'on fait pour Big Mom ? Si elle ne meurt pas, est-ce que si elle repart sur Wall Cake, elle est encore Yonko ou pas ? Parce que logiquement, c'est la perdue. C'est ça qui est compliqué avec elle. c'est intéressant, je vois ce que tu veux dire, Rio, ce qui peut se passer d'intéressant, c'est que Big Mom soit morte, mais que Lili ne soit vivante. Parce que Big Mom, elle a son personnage. Ouah, ça c'est une phrase de... On dirait les mecs qui disent Quentin qui fait du Tarantino, c'est une phrase un peu... Il est parti, il a préparé sa punchline là. Tiens le gars, elle est bonne. Non, 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 elle est bonne. Je crois que je dis ça en live. Je crois que je dis ça, mais en vrai, je ne t'ai pas avec toi. Non, franchement, la position, elle est lourde. On la retient, vas-y, d'un point de vue médiatique, actuellement, Big Mom, elle ne vaut plus rien. Si elle a perdu deux fois, en plus contre des rookies, tu vois, pour moi, d'un point de vue médiatique, si tu te mets à la place de Big News, elle ne vaut plus rien. Moi, je me dis par exemple, un mec comme Moria. Moria, il l'avait perdu, ok, mais il est toujours resté chez Shibukai. Après, du coup, Moria, on l'a eu à Marineford, mais Oda s'en est débarrassé au niveau de Shibukai, au niveau de cette entité. Comment Moria, il a mon respect total. Voilà, mais après, il est reparti avec Barbe Noir, mais il a su rebondir. Là, le problème, c'est qu'on parle du Nyonko. Comment est-ce qu'on fait ? C'est problématique. Après, quand je parlais de la mort de Big Mom, mais les lignes sont encore en vie, c'est surtout parce que ce qui peut être intéressant, c'est qu'elle, c'est un personnage qui est grotesque, en fait. C'est ce qui la rend comme quand tu t'as l'orni, que Jinbei, il a réussi à la faire bouger, elle a dû faire des trucs avec l'eau, son âme. En fait, pour moi, c'est ce qui rend le personnage intéressant parce qu'elle est clairement tirée d'un ogre, tu vois, c'est une ogresse, clairement, et c'est une ogresse, on dirait un mélange d'ogresse dans un univers d'Avis au Pays des Merveilles ancré dans du manga. Totalement, totalement, elle est géniale dans l'écriture. C'est un personnage de Lewis Carroll, c'est totalement ça. C'est un personnage dans l'écriture qui est magnifique, en fait, et je vais être encore plus violent peut-être pour certains, mais en termes d'écriture de personnages, pas de force, pas de badassitude, pas de style, en termes d'écriture, pour moi, c'est l'une des meilleures écritures de personnages de One Piece pour l'instant parce qu'elle est complexe, elle a un passif, elle a des zones d'ombre, elle a des choses que tu pourrais trouver dans un roman hyper intéressant, comme un personnage, tu vois. Donc, c'est pour ça qu'elle, en fait, elle peut survivre. Mais le problème qui tient encore, c'est que c'est un monstre de puissance. mais c'est un monstre qui peut se réveiller dans l'univers. Mais c'est intéressant, tu dis qu'en gros, Big Mom peut perdre, enfin, peut mourir définitivement et Léline peut revenir. Le problème, c'est, est-ce qu'on aura toujours cette épée d'Amoclès qui nous fera dire qu'à tout moment, elle peut revenir en Big Mom ? Oui ou non ? Tu vois, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Son histoire, son background, plutôt, n'est pas terminé à cause de ce petit flashback qu'on a eu avec les géants. Donc, tant qu'on n'a pas elle baffe avec le truc, scénaristiquement parlant, elle peut revenir. Ça marche. Tant que elle baffe n'est pas finie, d'un point de vue scénaristique, elle peut revenir. On va terminer sur ces magnifiques mots. Oui, juste pour terminer, du coup, pour ceux qui disent Katakuri qui reprend la relève, le problème, c'est que Katakuri, il faut à niveau Yonko s'il veut vraiment assumer le fait d'être à Yonko parce que justement, l'équilibre tient parce qu'un capitaine Yonko est égal à un capitaine Yonko. Si demain, Barbe Noir part et qui démontre Katakuri, bon, voilà. Dernier mot, les frérots, avant qu'on part, vous avez un dernier mot à dire ? Écoutez, il faut lire One Piece et aimer One Piece parce que One Piece, c'est la vie. Voilà. Il a terminé avec le masterclass. Franchement, les frérots, merci à vous parce que vous avez été masterclass. Si vous êtes chaud, on se refait ça au moins une fois par deux semaines. Si vous êtes chaud, si vous avez du temps à m'accorder, ça va être plaisir. Franchement, j'ai grave kiffé. À la base, c'était sur la marine. C'était vraiment bien. Dans le chat, dites-nous un petit peu si vous avez kiffé. Franchement, j'ai kiffé, moi. On a vraiment parlé de beaucoup de sujets graves intéressants. C'était bien. C'était cool. Nickel. Je parlais de One Piece des heures, de toute façon. Oui, écoute, je suis totalement d'accord. J'en parle tout le temps, je suis d'accord avec toi. Tu m'aimes. Tu as une façon, c'est la première fois que je débat avec toi, mais tu as une façon d'en parler qui est ultra intéressante aussi. C'est vrai. Merci beaucoup. Ok. Bon, écoutez, Big Up à vous. Et puis, écoutez, je vous souhaite une très bonne soirée à vous deux. Bonne soirée. Ça marche, les prévots. Ça marche, salut. Salut tout le monde. Allez-y.